Ouverture ce vendredi 22 avril 2022 à la maison de l'entreprise à Abidjan du premier congrès annuel de la Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique en abrégé Fafed. Les participants sont venus de plusieurs pays de la sous-région et même de l'Afrique centrale pour promouvoir l'approche EZF-DZD, et entendez entreprendre avec zéro financement, démarrer avec zéro dette. Pierre Tebeu et Marie-Sissiri. La Fondation africaine pour l'entrepreneuriat et le développement économique Fafed existe depuis sept ans et pense déjà à sa maturité. Mais elle ne peut poursuivre cette marche sans marquer une halte et faire son propre bilan. Pendant tout ce temps, plusieurs activités ont été organisées sans le moindre financement. Ce premier congrès se tient avec un thème lié à sa propre philosophie. Il y a deux choses fondamentales que nous avons découvertes. La première chose, c'est que tous les grands pays, tous les pays qui se sont développés, se sont développés avec des entrepreneurs. Aucun pays ne s'est développé sans entrepreneurs. La deuxième chose, c'est que les pays qui se sont développés avec des entrepreneurs, et surtout l'Afrique, le blocage à cela, c'était quoi ? C'était le fait que les gens n'avaient pas le financement. Et c'est ça que beaucoup d'Africains avancent comme raison pour ne pas s'engager dans l'entrepreneuriat. Il s'agit d'apporter une solution à ce blocage qui empêche aux entrepreneurs de se lancer dans l'entrepreneuriat en Afrique. Ce premier congrès va permettre de lancer les grands projets à venir. Nous avons formé près de 85 000 personnes à ce jour. On a près de 500 formateurs coachs à travers l'Afrique. Nous sommes dans une vingtaine de pays. Et nous sommes en train de former 100 000 femmes à travers la Côte d'Ivoire. On en a déjà formé 13 500. Et nous sommes également en train de former 50 000 femmes arabo-musulmanes au Tchad. Et ainsi que nous sommes sur une caravane pour former 200 000 jeunes au Burkina. Si entreprendre à zéro financement est possible, la Fédération ivoirienne de petites et moyennes entreprises recommande la formation. Il faut de l'accompagnement. Il faut de l'information. Il y a un ensemble d'éléments qui vont entourer tout ce qu'on sait pour lui permettre d'arriver quelque part. Vous voulez faire votre affaire, mais vous ne savez rien de ce qui est le business, le management. Vous n'avez pas vraiment des idées précises, il faut qu'on puisse vous encadrer. Et nous avons déjà formé nos 15 000 femmes dans cette optique-là. Ce premier congrès se veut scientifique et propose l'approche zéro de l'entrepreneuriat comme la solution pour le développement intégral du continent africain. Les participants à ce premier congrès de la Fafed viennent de la sous-région Afrique de l'Ouest et centrale. Sous-titrage Société Radio-Canada